Salut les Beatmakers 2.0, ici Mick Scape pour devenir Beatmaker.com. Dans cette vidéo, je vais vous partager un trick avec le Little Altor Boy de Soon Toys. Alors, Little Altor Boy, tiens, je vais l'ouvrir ici pour vous montrer ce que c'est. Donc, c'est un outil qui permet à la base d'effectuer des manipulations sur la voix. Donc, c'est principalement destiné au son monophonique et notamment la voix. C'est-à-dire que ça va vous permettre de déstructurer votre voix pour obtenir des voix, par exemple, façon robot. C'est une sorte de vocodeur, on va dire, puisqu'on peut agir également via un routing particulier après en midi. C'est-à-dire qu'en jouant sur notre clavier, on va pouvoir modifier comme ça la hauteur du son. Et donc, voilà, on peut obtenir différents effets, façon voix robotique à la Daft Punk, on va dire, avec cet outil qui est fort simple à utiliser, mais très puissant. Mais là, ce n'est pas ce que je veux vous montrer aujourd'hui. C'est évidemment sa fonction première sur la voix. Là, ce que je veux vous montrer, c'est qu'on peut en détourner l'usage pour l'utiliser de manière complètement différente dans un contexte plus Lofi. C'est-à-dire que ça va permettre de déstructurer le son, de lui donner un côté plus sale, plus old school, vintage. Je vous ai montré comment créer une production Lofi il n'y a pas longtemps, dans une série de vidéos. Donc, c'est un petit peu dans la continuité, c'est-à-dire que c'est vraiment un outil très pratique pour, justement, avoir une vibe Lofi. Une vibe Lofi très particulière du fait de ses fonctionnalités que je vais vous détailler très rapidement. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en plus de ça, vous pouvez tout à fait l'utiliser dans son état originel, c'est-à-dire sur des voix, toujours dans un contexte Lofi. Ça va être tout à fait complémentaire d'avoir ces voix robotisées, là, dans un contexte Lofi. Donc, vraiment un outil très, très intéressant, si vous voulez avoir des productions comme ça, un petit peu Lofi, façon Drake, ce genre de choses. Donc, au niveau des fonctions qui nous sont offertes, ici, on a un pitch shifter. C'est-à-dire qu'on peut modifier la hauteur du son de manière positive ou négative. Si je mets, par exemple, mon pitch shifter sur une voix masculine, je prends l'exemple d'une voix, mais ici, on va utiliser, évidemment, ce Little Altor Boy sur des instruments également. C'est là qu'est tout le trick, ça. Donc, lorsqu'on va pitcher assez fortement une voix masculine, on va quasiment se transformer en voix féminine. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'en plus du pitch, on a un paramètre de formant. La différence, c'est que le formant, si on a une voix masculine, pour reprendre ce même exemple, et qu'on pitche à l'aide de ce paramètre de formant, ça va modifier la hauteur, mais par contre, ça ne va ni modifier la longueur du son, ce que fait également le pitch, ni son caractère. C'est-à-dire qu'on conservera notre voix masculine, mais par contre, on pourra en changer la hauteur. Donc, le fait d'avoir ces deux fonctionnalités comme ça, simultanément, dans un même outil, c'est vraiment très intéressant, notamment pour des applications Lofi. On dispose de trois modes, c'est-à-dire de trois algorithmes qui permettent d'obtenir différentes textures, si vous voulez. Et on dispose également de deux potards, un potard de drive qui est issu de leur autre plugin décapitateur. Vous savez, la distorsion très connue, c'est une distorsion que moi, j'affectionne notamment particulièrement, parce qu'elle est très simple à utiliser et très efficace, avec un nombre de caractères possibles très intéressants. Bon, là, ici, ils ont pris l'une des fonctions de drive du décapitateur, ce qui est intéressant pour amener, ici, du grain, de la chaleur, une certaine couleur au son. Et puis, on a un paramètre de dry-wet qui permet de jouer, toujours, entre le son traité et le son non traité, pour vraiment doser la quantité de l'effet qu'on souhaite. Bref, donc, nous, ici, on ne va pas voir ça sur une voix, même si, encore une fois, vous pouvez l'utiliser sur une voix dans un contexte Lofi, ça va super bien fonctionner, et vous pouvez l'utiliser, évidemment, pour rendre le son plus vintage, plus old-school, plus Lofi. Donc, moi, je l'ai appliqué sur différentes pistes, là, de ce projet. On va voir déjà ce que ça donne au niveau de mes drums. Donc, pour l'instant, le Little Alter Boy est désactivé, j'ai juste mis en solo les drums. Donc, je vais vous faire jouer un petit extrait, là, et je vais les réactiver pendant la lecture. Vous allez voir que, d'un seul coup, ça va complètement modifier la texture des drums. Donc, vous voyez que c'est un effet vraiment très intéressant. Alors, maintenant, on va voir un petit peu ce que ça donne sur les instruments. Tiens, je vais vous mettre les instruments en solo, là, ici. Hop. Voilà. Ici, j'ai également quelques petites percussions. Bon, tiens, on peut peut-être les mettre également, et puis ensuite, je vous mettrai l'ensemble. Donc, pareil, je vais désactiver les Little Alter Boy que j'ai utilisés, et je vais les réactiver pendant la lecture. Vous voyez, comme ça amène à un grain vraiment particulier, très, très intéressant dans ce genre de contexte de production Lofi. Donc, maintenant, on va voir ce que ça donne globalement. Alors, juste avant, évidemment, j'ai choisi des réglages différents en fonction de ce que je voulais obtenir comme texture. Il y a plein, plein de possibilités. Vous pouvez, voilà, jeter un oeil aux réglages que j'ai choisis, par exemple, ici. Vous voyez que j'ai pitché très fortement mes drums, voilà, plus 12. Et par contre, j'ai mis mon formant à moins 12, ce qui produit, justement, un effet très intéressant sur les drums. Comme ça, bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'utiliser cet outil sur l'ensemble de votre production. Vous pourrez très bien imaginer avoir envie, dans une production, par exemple, P-Pop, de donner un grain particulier à des hats, et utiliser, voilà, cet outil uniquement sur une piste de hats. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet outil dédié à la base sur les voix, eh bien, est très performant également sur les instruments, dès lors que vous voulez amener un grain particulier. Donc, là, je l'ai utilisé de cette façon. Sur les instruments, vous voyez que je l'ai utilisé de manière différente, à chaque fois avec un dry-wet, voilà, avec un réglage différent de dry-wet, également au niveau du dry, j'ai également testé les différents algorithmes. Vous voyez qu'ici, j'ai pitché également à plus 12, mais j'ai mis un petit peu moins au niveau du formant. Bref, donc, voilà, j'ai ajusté, si vous voulez, en fonction des instruments. Donc, maintenant, on va écouter l'intégralité. Donc, je vais redésactiver tous mes Little Altor Boy et je vais les réactiver pendant la lecture. Bref, donc, voilà pour ce petit trick concernant le Little Altor Boy. Alors, je crois que c'est un outil que vous pouvez trouver aux alentours des 90 euros. Mais, voilà, du fait des possibilités qui nous sont offertes par cet engin, ça peut être vraiment un investissement à considérer, si vous voulez, non seulement pour traiter les voix, mais également pour traiter les instruments. Bref, donc, voilà pour cette petite vidéo du jour. J'espère que vous l'avez apprécié, que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, je vous invite à la liker et à la partager tout autour de vous, notamment sur vos réseaux sociaux, à vos amis. Si vous avez des questions concernant ce Little Altor Boy, eh bien, vous pouvez m'en faire part dans la section des commentaires située juste en dessous. Et, quant à moi, je vous donne rendez-vous dès demain pour un prochain tutoriel. Et, d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao !